Salut Santoni, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment manger moins de viande. Alors que ce soit pour l'environnement, pour les animaux, ou même pour notre santé, et bien ça peut être super intéressant de diminuer sa consommation de viande. Seulement même si on a l'intention de moins manger, on peut peut-être ne pas savoir justement comment bien le faire, au risque de peut-être avoir justement des conséquences sur notre santé. On peut peut-être par exemple avoir peur de manquer de protéines, de ne pas savoir comment mieux le faire tout simplement. Et c'est ce que j'aimerais vous aider à faire à travers cette vidéo. Déjà ce par quoi j'aimerais commencer dans cette vidéo, et ce qui est pour moi le plus intéressant déjà à savoir, c'est que le taux de protéines qu'on retrouve dans la viande et qu'on a besoin pour être en bonne santé, et bien au final il n'est pas si élevé qu'on peut le croire et qu'on peut le penser. Pour vous donner une idée, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande aux alentours de 60 à peu près 60-80 grammes de protéines par jour pour une personne qui va être normale. Autrement dit déjà, pour la plupart des gens, on consomme beaucoup trop de protéines. Après voilà, ces besoins en protéines, ils vont varier suivant différents facteurs, et par exemple, si on a besoin, comme vous le savez sans doute, si vous faites de la musculation, vous avez besoin de reconstruire plus de muscles, et donc pour construire du muscle, il faut un petit peu plus de protéines. Et là forcément, on aura besoin d'un petit peu plus de protéines, contrairement à une personne qui ne va pas, par exemple, pratiquer de la musculation. Après c'est pareil, ça dépend de l'intensité et comment qu'on s'entraîne, comment qu'on fait de la musculation. Si on fait juste ça pour rester plus ou moins en santé, sans trop forcer, sans mettre trop des charges lourdes, il n'y a pas non plus forcément besoin d'une grosse reconstruction musculaire, puisque tout simplement, on ne va pas énormément détruire les muscles. Comparé à une personne qui peut faire ça vraiment intensivement, avec des charges lourdes, là on va vraiment casser de la fibre musculaire, et là forcément, il y a besoin d'un petit peu plus de protéines. Si notre peur de manger moins de viande se base seulement par rapport au taux de protéines, eh bien voilà, prenez vraiment conscience qu'on n'a pas besoin de tant de protéines qu'on peut le penser, et que d'ailleurs il y a même certaines personnes qui ne consomment absolument pas de viande, et qui ne sont pas forcément en manque de protéines. Après, moins manger de viande, ça ne veut pas non plus forcément dire complètement l'arrêter, ça c'est à chacun ses choix, chacun ses responsabilités, chacun ses envies, mais par exemple, on peut peut-être consommer encore du poisson, encore des œufs, des crustacés, des fruits de mer, voilà, ça c'est à chacun son choix. Après, ce qu'il faut aussi bien prendre conscience, c'est que dans les végétaux, il y a des protéines, et il y a des végétaux qui contiennent énormément de protéines. Bien sûr, ces végétaux, la plupart des végétaux, contiennent des protéines qui ne vont pas être complètes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas contenir un profil d'acide aminé qui va être complet, mais par contre, qui vont être quand même qualitatifs. Par exemple, on peut très bien, pendant un repas, mélanger certains et même plusieurs végétaux pour pouvoir avoir un profil d'acide aminé qui va être complet, des protéines qui vont être complètes, ou même par exemple, manger le matin certains végétaux, le midi certains végétaux, et peut-être le soir si on mange trois fois par jour, d'autres encore végétaux pour pouvoir avoir dans la journée un profil de protéines qui va être complet. Et de cette façon, en variant justement les sources de protéines végétales, le corps aura toujours accès à un profil de protéines qui va être complet et qui lui permettra de fonctionner normalement. Si par exemple, on n'est pas dans l'ambition de prendre du muscle, de prendre de la masse, d'avoir des objectifs de musculation, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à faire une fixette sur les protéines si jamais, par exemple, on mange moins de viande, puisque tout simplement, on n'en a pas besoin tant que ça qu'on le pense. On fait bien souvent une fixette beaucoup sur les protéines, alors que dans l'alimentation, il y a des choses qui sont bien plus intéressantes, comme par exemple les micronutriments qui vont être bien plus intéressants que de se concentrer sur les protéines. Bien sûr, les protéines, on en a besoin, mais il n'y a pas que ça qui va être intéressant. Ce qui est même intéressant à savoir, c'est que justement, une surconsommation en protéines, ça peut être mauvais pour l'organisme. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les recherches et les études de plusieurs personnes, dont un monsieur qui se nomme Andreas Moritz. Ce monsieur, en fait, il explique très clairement que des concentrations élevées de protéines dans le sang, sans que ces protéines vont être utilisées par l'organisme, eh bien, ça empêche la distribution de l'eau, du glucose, de l'oxygène et d'autres nutriments dans l'organisme. Il explique que le seul endroit où les protéines qui vont être en excès peuvent être stockées, ça va être dans la membrane des vaisseaux sanguins. En fait, ces protéines, les protéines qui vont être solubles, elles vont tout simplement se transformer en collagène et être stockées dans cette membrane. Il explique que la membrane peut augmenter jusqu'à 10 fois son épaisseur pour pouvoir stocker, justement, des protéines qui vont être en excès dans le sang. Et ça, eh bien, la conséquence, c'est que ça abîme les parois des vaisseaux sanguins. Et il explique notamment que c'est là que du cholestérol vient un petit peu se coller sur les parois qui sont abîmées pour pouvoir faire un petit peu comme une sorte de pansement. Il explique ensuite que, justement, ce cholestérol, comme il reste, eh bien, collé à ces parois pour pouvoir sans arrêt les réparer, les rénover, eh bien, ce qui s'ensuit, c'est que le foie pense qu'il manque du cholestérol dans l'organisme. Et de cette façon, eh bien, c'est comme ça qu'il en produit davantage et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec du cholestérol qui va être en excès et les taux de cholestérol qui vont être élevés. Il dit également que, voilà, comme je l'ai dit juste avant, on n'a pas besoin de protéines tant que ça, tant qu'on veut nous le faire croire, autant qu'on veut nous le faire croire que autant que veulent nous faire croire les industries agroalimentaires ou même les industries pharmaceutiques. Il explique et il dit que 95% des protéines, eh bien, elles sont tout simplement recyclées par l'organisme. Il dit également qu'une suralimentation en protéines, eh bien, ça congestionne même le sang et la lymphe et ça, eh bien, entre guillemets, ça fait un petit peu suffoquer les cellules et ça diminue justement leur capacité à produire naturellement, eh bien, des protéines. Il dit également qu'à partir du moment où on tue un animal, eh bien, ces protéines commencent à se dénaturer, à se dégrader. Et les consommer justement tels quels, juste après qu'un animal soit tué, eh bien, c'est mauvais pour l'organisme. C'est ce qu'il explique. Alors après, voilà, chacun en tire ce qu'il veut, en retient ce qu'il veut de ces informations, mais quoi qu'il en soit, eh bien, ça peut être assez intéressant d'en être conscient et de savoir que, voilà, déjà une surconsommation en protéines peut être mauvaise pour l'organisme, mais qu'en plus, si ce sont des protéines de mauvaise qualité, comme ça peut être le cas, par exemple, avec certaines viandes, eh bien, c'est encore plus mauvais. Alors, il explique après, lui, et même plein d'autres, plein d'autres choses à propos des protéines. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, peut-être que je l'ai déjà faite. Tout dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Mais, voilà, ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'une surconsommation en protéines, c'est mauvais pour l'organisme, mais surtout qu'en plus, voilà, les protéines qui ne vont pas être utilisées par l'organisme, c'est surtout ça qui va être mauvais. Ensuite, manger moins de viande, voilà, ça va dépendre aussi si on arrête carrément de consommer des produits animaliers, ou si juste on arrête de consommer de la viande. Puisqu'à ce moment-là, eh bien, il reste dans les produits animaliers, les œufs, le poisson, les crustacés, les fruits de mer, qui contiennent des protéines qu'on appelle complètes. Mais si c'est vraiment juste le taux de protéines qui peut-être vous fait peur pour moins manger de viande, moi, je pense que, rassurez-vous, puisque tout simplement, déjà des protéines, voilà, il y en a dans tous les végétaux, il y en a encore, voilà, comme je l'ai dit, poisson, œuf, etc. Mais qu'en plus, on n'a pas, voilà, besoin de tant de protéines qu'on peut le croire. Et encore, on peut même aller plus loin, puisqu'il y a carrément des personnes qui se nourrissent simplement de soleil et d'air. Alors ça, je suis conscient que c'est encore autre chose, mais c'est pour dire que, voilà, au final, on connaît très peu de choses de l'organisme. Après, si on apprend à écouter son corps, eh bien, on peut, voilà, savoir si potentiellement on a besoin, si on doit consommer de la viande. Par exemple, moi, personnellement, je sais que la viande rouge n'est pas bonne pour mon organisme, tout simplement parce que, voilà, je le ressens, c'est comme ça. Et je pense même que, pour la plupart des personnes, la viande rouge n'est pas forcément bonne. Mais encore une fois, ça, c'est chacun ses responsabilités, chacun ses choix, chacun ressent ce qu'il lui fait et consomme ce qu'il lui fait envie. Et si, par exemple, on veut, par exemple, complètement arrêter la viande, mais qu'on ressent qu'on a quand même envie d'en consommer, eh bien, on n'est pas obligé, peut-être, dans un premier temps, de complètement l'arrêter, mais carrément diminuer sa consommation. Et ça sera beaucoup plus bénéfique pour l'organisme que de consommer de la viande tous les jours. Alors, pour revenir aux végétaux qui contiennent des protéines, eh bien, je vais vous en citer quelques-uns, maintenant, qui contiennent un profil de protéines qui va être assez élevé. Alors, vous avez, par exemple, les pois chiches, vous avez les pois cassés, les haricots, le chanvre, la spiruline, les graines de chia, et plein d'autres aliments de ce type qui contiennent des taux de protéines qui sont assez élevés et qui peuvent, peut-être, eh bien, vous rassurer, dans un premier temps, si vous voulez consommer, peut-être, des protéines, et puis même si vous voulez, voilà, apporter de la variété dans votre alimentation. Si on part dans l'ambition de moins manger de viande, eh bien, normalement, on part dans l'ambition, également, de faire un changement alimentaire. Si on change, donc, notre alimentation, eh bien, forcément, on va manger plein de choses qui vont être différentes et qui peuvent être super intéressants sur le plan nutritionnel et qui vont permettre de vraiment nourrir l'organisme en profondeur et lui permettre, eh bien, de fonctionner du mieux qu'on le peut. Tout simplement, voilà, si on fait un changement alimentaire, on est normalement censé changer notre façon de faire et donc apporter beaucoup plus de variété, ce qui peut être vraiment intéressant pour notre santé. Ce que je veux dire, au final, par là, en fait, c'est que si on mange moins de viande mais qu'on ne change rien à notre alimentation, en effet, ça peut ne pas être forcément l'idéal. Mais par contre, si on commence à consommer moins de viande et qu'en plus de ça, on vise un changement alimentaire dans le but, eh bien, de viser une meilleure santé, de viser une meilleure alimentation, eh bien, ça peut vraiment être bénéfique pour notre santé. Déjà, d'une, on va avoir une meilleure santé, mais en plus, on va se sentir beaucoup mieux puisque quand on apporte une alimentation de qualité qui est variée, voilà, avec tous les nutriments que le corps a besoin, forcément, l'organisme, il fonctionne beaucoup mieux et que ce soit mentalement, physiquement, spirituellement ou tous les aspects, eh bien, on se sent largement mieux et même la différence est carrément, je dirais, flagrante. On passe carrément d'un organisme qui peut peut-être être encrassé, qui peut peut-être fonctionner à demi-moitié à un organisme qui va fonctionner à son plein potentiel, qui va être, à défaut d'être pur, eh bien, au maximum propre et ça, eh bien, forcément, ça fait toute une différence. Alors, ce qu'on pourrait retenir de cette vidéo, c'est que, voilà, si c'est simplement la peur de manger moins de viande à cause des protéines, eh bien, c'est peut-être une peur qui est erronée puisque, comme on l'a vu à travers cette vidéo, au final, il n'y a pas besoin de tant de protéines que ça et que même consommer trop de protéines peut être mauvais pour l'organisme et que, au final, voilà, manger moins de viande, c'est pas aussi difficile qu'on peut le penser et qu'en plus, si on fait un changement alimentaire avec ce changement, eh bien, ça peut vraiment être intéressant. Alors, justement, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo. C'est que, dans le premier lien de la description de cette vidéo, j'ai préparé, justement, six vidéos de formation pour pouvoir vous permettre d'aller plus loin, pour pouvoir vous permettre de faire un changement alimentaire beaucoup plus facilement, vous permettre peut-être de perdre du poids si vous cherchez à en perdre, peut-être vous mettre au sport et vous ne savez pas forcément par où commencer, peut-être gagner en énergie, augmenter votre niveau de santé, potentiellement manger moins de viande. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Et puis, moi, voilà, tout simplement, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada